Jusqu'à présent, on a fait pas mal d'analogies entre le monde d'escalaires, le monde des nombres réels par exemple, et le monde des matrices. On a vu ce que c'était qu'une soustraction entre des matrices, une addition matricielle, on a vu également la multiplication matricielle. En faisant l'analogie avec le chiffre 1 qui, lorsqu'on le multiplie par n'importe quel nombre, donne le même nombre, donc c'est ce que je réécris ici, on a pu définir la matrice identité, grand i, qui lorsqu'on la multiplie par une matrice grand A, va donner cette même matrice grand A, et que ce soit i fois grand A ou A fois grand i, et bien j'obtiens bien sûr la matrice A, toujours, mais ces deux matrices identité ne sont pas forcément de la même taille, en particulier, elles ne sont pas de la même taille si la matrice A n'est pas une matrice carrée. Donc la matrice I, on lui donne souvent un indice pour indiquer sa taille. I2, c'est la matrice de taille de 2, donc avec que D1 sur la diagonale. I3, tu l'as bien compris et tu t'en souviens par rapport aux vidéos précédentes, c'est une matrice de taille 3-3 avec que D1 sur la diagonale, et ainsi de suite. Alors pour s'amuser, on peut juste regarder ce qui se passe dans le cas général d'une matrice identité, donc avec D1 sur la diagonale de taille de 2, que l'on multiplie avec une matrice de taille de 2, avec les éléments qui sont A, B, C et D. Donc ça, je t'encourage à faire une pause dans la vidéo et le recalculer, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et que tu dois savoir faire. Donc j'espère que tu as essayé, on va le faire ensemble ici. Donc la matrice identité fois cette matrice ABCD, et bien ça nous donne première ligne fois première colonne, donc ici ça fait A. Ensuite première ligne fois deuxième colonne, ici ça fait B. Deuxième ligne fois première colonne, ça fait C. Deuxième ligne fois deuxième colonne, et ça fait D. Donc on a remontré bien sûr, dans ce cas précis d'une matrice de taille de 2, que identité fois cette matrice nous donne bien cette même matrice. Donc après ces petits rappels, on va partir d'un deuxième exemple dans le monde des scalaires, pour essayer d'en tirer une nouvelle notion dans le monde des matrices, c'est la notion de matrice inverse. Donc comme on l'a dit, dans l'escalaire, 1 fois A, 1 fois le nombre A, ça nous donne A. Et si je fais 1 sur A, avec A qui est non nul bien sûr, 1 sur A fois A, et bien c'est égal à 1, avec ici ce qu'on appelle l'inverse. 1 sur A, c'est l'inverse de A, ça revient bien sûr à la même chose que divisé par A, et le produit 1 sur A fois A nous donne bien le chiffre 1. Est-ce qu'on peut trouver un équivalent de cet inverse, 1 sur A, dans le monde des matrices ? Et donc si on essaie d'écrire, donc en fait, l'équivalent de cette équation dans le monde des matrices, et bien ça s'écrit comme ça, l'inverse de A, on le note A puissance moins 1, si on multiplie A puissance moins 1 par A, et bien on obtient la matrice identité, et en fait, on va voir ici aussi que, et bien on peut écrire, même si de manière générale, la multiplication matricielle n'est pas commutative, et bien on peut écrire que A fois A moins 1, c'est également égal à l'identité, ce qui nous permet, ces deux relations nous permettent de dire en fait que A est la matrice inverse de A moins 1, ce qui veut dire que A moins 1 moins 1, ça donne A, entre guillemets, et donc, comme je viens de le dire en fait plusieurs fois, la notion d'inverse dans les matrices, ça se note puissance moins 1, ça existe bien, et la relation qui définit une matrice inverse, et bien c'est A moins 1 fois A égale l'identité, et A fois A moins 1 égale l'identité. Alors on va faire un peu de place, et prendre un exemple général. On va dire que A est une matrice de taille de 2, avec les éléments A, B, C et D. Donc en fait, dans le cas d'une matrice de taille de 2, calculer son inverse, c'est assez facile. Si on passe à une matrice de taille 3, 3, ça devient plus compliqué, et une matrice de taille 4, 4, encore plus compliquée. Donc c'est souvent quelque chose en fait qu'on va faire pour les matrices de taille importantes, c'est souvent quelque chose qu'on va faire avec les ordinateurs par exemple, mais c'est important de savoir inverser les matrices de petite taille, les matrices de taille 2 par exemple qu'on va voir ici. Donc l'inverse de la matrice A, qu'on note A puissance moins 1, c'est égal à, on l'a vu dans la vidéo précédente, 1 sur déterminant de A, qu'on note dette de A. Donc ce déterminant, je t'ai déjà montré en fait comment le calculer, c'est le produit de la première diagonale en haut à gauche, en bas à droite, donc A fois D, moins le produit de la seconde diagonale en bas à gauche, en haut à droite, donc A fois D, moins B fois C. Et donc ce 1 sur déterminant, c'est un scalaire ici, on le multiplie par la matrice suivante, qu'une matrice de taille 2,2, parce qu'on est dans, puisqu'on cherche l'inverse d'une matrice de taille 2,2. Et donc cette matrice, les éléments de cette matrice, les éléments de cette matrice s'obtiennent de la façon suivante. Sur la première diagonale en haut à gauche, en bas à droite, on va inverser les éléments. Sur la première diagonale en haut à gauche, en bas à droite, on va changer les éléments, on va aller, celui qui était en haut à gauche, le A, se retrouve en bas à droite, et celui qui était en bas à droite se retrouve en haut à gauche. Et pour la deuxième diagonale, ici, eh bien on va garder les mêmes éléments à la même place, mais en les multipliant par moins 1. Donc ici, ça fait moins C, moins B. Alors, le déterminant, je l'ai noté d'aide de A, comme on l'a déjà vu, ça peut également se noter comme la valeur absolue avec deux barres verticales. Donc cette matrice inverse A moins 1, c'est donc égal à 1 sur AD moins BC, fois la matrice D moins B moins CA. Alors maintenant qu'on a défini cette inverse dans le cas général, cette matrice inverse, dans le cas général d'une matrice de taille 2,2, eh bien on va faire un peu de place et calculer l'inverse d'une matrice de taille 2,2, en vérifiant à la fin que l'inverse de la matrice fois cette matrice nous donne bien l'identité. Donc on va partir d'une certaine matrice, que je note B ici. donc B, par exemple, 3, moins 4, 2, moins 5. Donc B moins 1, l'inverse de B, c'est 1 sur le déterminant. Donc déterminant, 3 fois moins 5, moins 15, moins 2 fois moins 4, donc ça fait moins moins 8, donc ça fait plus 8. Enfin, la matrice que l'on construit en changeant les éléments de la première diagonale, donc moins 5 qui était en bas passe en haut à gauche, et 3 qui était en haut à gauche passe en bas à droite. Et sur la deuxième diagonale, les éléments, on les multiplie par moins 1, donc 2 devient moins 2, et 4, moins 4, pardon, devient 4. Donc B moins 1, c'est égal à 1 sur 7, fois la matrice, moins 5, 4, moins 2, 3. Donc B moins 1, c'est égal à moins 5 septième, 4 septième, moins 2 septième, 3 septième. Donc là, je me rends compte que j'ai laissé passer une erreur, ici, c'est moins 15 plus 8, donc c'est bien moins 7. Donc ici, il faut que j'inverse les signes dans la matrice, donc ici, on a plus, plus, moins 4 septième, moins 3 septième. Et donc maintenant, on va vérifier ce que vaut B moins 1, fois B. Donc bien sûr, on devrait trouver l'identité. Donc B moins 1 fois B, c'est égal à 5 septième, moins 4 septième, 2 septième, moins 3 septième, que l'on multiplie par la matrice B. La matrice B, c'est 3, moins 4, 2, moins 5. Donc c'est parti, on déroule les calculs. Alors, premier élément, 5 septième, fois 3, donc ça fait 15 septième, auquel j'ajoute, moins 4 septième, fois 2, moins 8 septième. Deuxième élément de la première ligne, ça nous fait, moins 4, fois 5 septième, donc, moins 20 septième, auquel j'ajoute, moins 4 septième, fois 5, plus 20 septième. Ici, on a ensuite, la deuxième ligne, fois la première colonne, ça nous fait, 2 septième, fois 3, ça fait 6 septième, auquel on ajoute, moins 3 septième, fois 2, donc, moins 6 septième. Et enfin, dernier élément, c'est la deuxième ligne, fois la deuxième colonne, le produit scalaire, de la deuxième ligne, et de la deuxième colonne, ça nous fait, moins 8 septième, plus 15 septième. Voilà notre matrice résultat. Alors, est-ce qu'on peut simplifier quelques éléments là-dedans ? 15 septième, moins 8 septième, eh bien, ça fait 7 septième, 7 septième, c'est exactement 1. 20 septième, moins 20 septième, pardon, plus 20 septième, ça fait 0. 6 septième, moins 6 septième, ça fait 0. Et moins 8 septième, plus 15 septième, eh bien, ça fait bien 7 sur 7, c'est-à-dire 1. Donc là, on a vérifié, B moins 1 fois B, ça nous donne bien la matrice identité. Donc dans l'exemple ici d'une matrice de 2, on a bien retrouvé B moins 1 fois B donne la matrice identité de taille 2. Donc je te laisse le soin de vérifier que B fois B moins 1 nous donne bien également l'identité. de vérifier que B moins 1